Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelques mots sur des actions PEA qui sont au sommet de ma watchlist. Des actions que je vais scruter avec attention en raison de l'actualité. Si vous avez moins de 1000 euros à investir, franchement, mis à part la dernière, ce sont des actions à considérer. Si vous souhaitez construire un patrimoine financier de qualité. La première action PEA que je scrute ces temps-ci avec attention, c'est STMicroelectronics, un des leaders mondiaux sur le marché des semi-conducteurs. Pour habiller un portefeuille boursier aux couleurs de l'Europe, c'est une action PEA que j'aime éperdument. D'ailleurs, je ne m'en suis jamais caché sur Twitter. Lorsque les opérateurs de marché bazardaient leurs actions en décembre dernier, que croyez-vous que je faisais de mon côté ? Ça, j'achète ! Effectivement, j'achetais le dossier en allouant une partie de ma prime de décembre sur STM à 32,80 euros. Pour les sos ou... Position, comme vous savez, que j'ai entièrement revendue en mars dernier, avec une mignonne petite plus-value. Du coup, reconstruire une ligne sur ce beau dossier ne me déplairait pas. Mais pas à n'importe quel prix. Une première entrée serait pour ma part idéale au niveau de ce doigt jaune vers 30 euros s'agissant d'un beau support long terme. Et comme je n'entre jamais en une seule fois sur un dossier, tout comme en décembre dernier, si le cours de bourse revenait vers 33 euros, alors je tirerais une autre cartouche de cash. Alors, ça peut vous sembler un point utopiste slash irréaliste, vu le prix de l'action STM aujourd'hui. Mais la magie avec la bourse, c'est que les excès baissiers sont très courants, même sur les beaux dossiers. D'ailleurs, on dit souvent que le marché prend l'escalier pour monter et l'ascenseur pour descendre. Autrement dit, une action a vite fait d'être bazardé par les opérateurs de marché. Surtout en ce moment, dès qu'un petit quelque chose déçoit. Vous l'avez vu récemment sur Pernod Ricard qui a très vite cassé beaucoup de supports. Passant de presque 200 euros fin août 2023 à 158 euros fin septembre. Soit environ moins 20% sur une belle action dite pourtant défensive en l'espace d'un mois. Ce qui a de quoi à déstabiliser le boursicoteur amateur. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Au passage, moi, vous connaissez mon point de vue sur cette baisse. Ça, jage ! Mais je vais le redire pour les personnes qui me découvrirez à travers cette vidéo. Dès que mes impératifs financiers type taxes foncières et impôts sont régularisés, Bonjour. Si le cours de bourse reste sous 160 euros, je retire une cartouche de cash sur Pernod Ricard. Et pour une personne qui découvre la bourse depuis peu, en quête d'une première action sur laquelle planter les dents, A titre personnel, je trouve que c'est actuellement une magnifique opportunité d'investissement. Pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 euros de frites qu'on toujours faire chez DeGiro avec mon lien en description. Bref, donc pour revenir à STM, si la pression baissière s'accentuait un peu comme Pernod Ricard, je serais ravi de payer à 38 et 33 euros si mon cash dispo le permet. Et ça tombe bien, la situation graphique actuelle est plutôt propice à une pression baissière. Comme le relatait ABC Bourse dans une analyse publiée vendredi, STMicroelectronics a buté à deux reprises sous la résistance des 49 euros. Pour ne rien arranger, les cours ont rompu momentanément le support des 42 euros en plus de s'éloigner de ces plus hauts de l'année. Dans le même temps, les indicateurs techniques commencent à voir rouge en étant sous leur ligne de flottaison respective en unité hebdomadaire. Ces signaux ont conforté la poursuite d'une consolidation pouvant amener vers le support majeur des 30 euros appuyés par la ligne ascendante depuis les points bas du krach de mars 2020. Je cite ABC Bourse, « Dans l'hypothèse d'un throwback simultané sur ces deux seuils graphiques clés, la tendance haussière de fond serait préservée avec la perspective de revenir rapidement en direction des 40 euros. En revanche, sous les 30 euros et la ligne ascendante, il serait question de neutralisation de la tendance haussière, auquel cas les vendeurs pourraient enfoncer le clou respectivement en direction des 33 et 29 euros. Deux zones où perso, je répondrai présent. L'autre action sur laquelle je sortirai mon pistolet à cash, si poursuite baissière il y avait, c'est Porsche Ticker P911 qui est en haut de ma watchlist. Je serai bref comme j'ai déjà parlé des fondamentaux récemment. Mais si je voulais vous en toucher deux mots supplémentaires aujourd'hui, c'est parce que Porsche publie son Q3 2023 mercredi qui arrive. Donc si jamais je n'ai pas le temps de refaire une vidéo d'ici là, au moins vous avez l'information. Surveillez attentivement cette action. Chacun est bien sûr libre de jouir de son argent comme bon lui semble. Mais en tout cas, perso, si grosse pression baissière il y avait suite à une déception sur la publication, tout comme Pernod Ricard, je trouve que P911 est une mignonne action à mettre en fond de portefeuille. De mon côté, j'ai une petite position vers 96 que je conserve toujours et que je me ferai un plaisir de compléter sur des niveaux plus bas lorsque mon cash frais le permettra. Puisque tout comme le broker américain JP Morgan, je suis optimiste sur le dossier. Dans sa dernière note de recherche, publiée fin septembre, il maintient sa recommandation positive avec un objectif de cours fixé à 140 euros. Après, l'avis optimiste n'est pas partagé par tous les opérateurs de marché. Du côté allemand, Bernstein est à vendre sur le dossier avec un objectif de cours situé à 91 euros. Vision pessimiste que je ne partage pas. Porsche étant une marque de prestige très désirable. Super belle Porsche. Marque moins prestigieuse que Ferrari, certes, mais qui bénéficie tout de même d'une certaine attractivité. L'attractivité appuyée par la montée en puissance des classes moyennes des pays émergents. Bref, je suis bullish sur ce constructeur auto premium. Si le dossier Porsche se payait sur le même niveau que Ferrari, il n'y a pas photo. Je choisirais illico presto de mettre mon cash sur le constructeur italien. Mais comme P911 est un dossier qui se paie moins cher, je trouve que c'est pertinent de le regarder avec envie. C'est un peu comme LVMH versus Hermès. D'ailleurs, LVMH va, comme Porsche, connaître une semaine décisive. Puisqu'il publiera son Q3 2023 mardi 10 octobre après la clôture Bourse de Paris. Alors, j'ai eu la question dans la précédente vidéo. Est-ce que je pense que LVMH va retourner tester ses récents points bas ? Aucune idée, tout dépend de la publication. Mais si une normalisation des ventes se faisait ressentir, alors clairement oui, le cours de bourse reviendra aisément sous 700. Libre à chacun de mettre, ou pas, un stop-loss sur sa position. Moi, vous connaissez déjà mon prisme de lecture, je suis long sur le secteur luxe, à commencer par LVMH. Donc actuellement, il est hors de question que j'acte une moins-value sur ce dossier. Premièrement, je n'ai pas besoin de cet argent placé. Deuxièmement, je suis bullish sur ce dossier. Par bullish, entendez par là que j'imagine totalement l'action LVMH dépasser les 1000€ sur une vision long terme de l'investissement. Donc, si pression baissière il y avait 7 semaines suite à une publication de résultats en demi-teinte, je vais simplement serrer les fesses et patienter. Exactement comme j'ai serré les fesses avec ma position alphabète maison mère de Google. Comme évoqué sur Twitter, avant de voir afficher plus 24% sur cette position, j'ai passé de longues journées dans le rouge, parfois un moins 20% était affiché. La qualité du modèle d'affaires m'a fait tenir, plus l'optimisme de jour meilleur. Même mindset avec mes actions luxe. Mindset positif que semblent partager quelques grosses banques d'investissement. Après, peut-être que c'est une erreur, rendez-vous dans quelques années. Le temps, dites-moi de votre côté comment vous voyez la publication à venir sur LVMH. Et attention, vu la pondération de LVMH sur le CAC 40, c'est l'avenir de la Bourse de Paris qui se joue cette semaine. D'ailleurs, pour ceux qui veulent accéder à des plans de trading précis pour tenter de faire de l'argent sur la volatilité, c'est le premier lien dans ma description. Et en parlant de volatilité, j'aimerais dire un petit mot sur l'action PEA Alstom, dont le cours de bourse a perdu plus de 40% en 5 jours. Pire qu'une crypto le truc. Alors, pour ceux qui ont l'âme très spéculative, Alstom peut être un coût intéressant à jouer dans la mesure où le cœur de métier est porteur. La mobilité verte, c'est une tendance structurellement porteuse et Alstom en est un leader sur la partie ferroviaire. Maintenant, pour ma part, j'en ai plus depuis un moment et je n'ai pas souhaité payer la baisse sur le titre. Mon cash est trop limité pour spéculer sur ça. Je préfère me concentrer sur la qualité. Le business Alstom est qualitatif. En revanche, l'aspect financier du dossier, un peu moins, sans parler de la marge nette pas fameuse. En plus, je crains une augmentation de capital, donc je préfère passer mon tour sur ce coup-là. Après, si j'étais blindé de cash frais, j'aurais probablement tenté un truc. En espérant que ça fasse un peu comme la reprise de SS Imagotag lors de la violente chute à 70 euros en juin dernier. D'ailleurs, dites-moi si dans la communauté, il y en a qui ont payé. En tout cas, on voit encore une fois la violence et la dureté des marchés financiers. J'espère que ceux qui avaient payé la baisse de octobre 2022 et avril 2023 ont sécurisé leurs gains sur ce dossier Alstom, qui était tout de même remonté jusqu'à 28 euros en juillet dernier, soit une performance de plus de 25% en quelques mois. Je vous souhaite un excellent début de semaine sur les marchés financiers. Et d'ici la prochaine vidéo, je compte toujours sur votre like si bien entendu vous avez apprécié mon contenu.